Justement, puisque vous en parlez, Daniel Morin, le spectacle donné par Béatrice Dalle, ce sont les lectures qui sont au centre de tout ça. Les lectures, c'est aujourd'hui une forme d'art à part entière. C'est un moyen aussi de faire connaître les textes, c'est ce qu'on vient de dire. Ces lectures redonnent vie à des œuvres, on touche un grand public via la musique, via des personnalités comme Béatrice Dalle ou Virgie Despentes. Donc les lectures, on ne peut dire qu'une chose, c'est vivre les lectures pour encourager la lecture. Ah, nom de Dieu, Léila, file-moi ton dictionnaire en bronze, ton marque-page en marbre, que je les balance sur le faciès disgracieux du furet d'Alexandrie. Oh putain, si j'avais une bibliothèque, je la détruirais pour mettre le feu et vous foutre au milieu. Et là, je vous regarderais mourir crevé au milieu du brasier, monsieur Guy. Je vous regarderais me faisant griller un délicat mélange, merguez, cannabis, sauce poppers. Je sais qu'on est à 24 heures de la dernière de la saison, mon petit bonhomme, mais ce n'est pas une raison pour essayer de battre le record du monde de banalités affligeantes. Et que les lectures redonnent vie à des oeuvres, et que ça touche un grand nombre public, et que c'est un art à part entière. Je vous propose de pratiquer un autre art à part entière, un art radiophonique sous-représenté. Et là, je vois en vous le candidat parfait pour lui redonner ses lettres de noblesse. Le mime. Oui, le mime qui permettrait de rendre un hommage mérité au silence, au fermage de gueule, au bouclage de clapet sur tout le vôtre, et ainsi faire du bien à l'ensemble de l'espace francophone mondial. Et puis arrêter de louer au micro ces lectures qu'en off, vous dénigrez, que vous conspuez, que vous vomissez. Qui m'a dit que pour les comédiens, les lectures étaient surtout un sacré bon plan de fainiasse pour pas apprendre des textes ? Qui m'a dit en off que les lectures côté public, c'était des repères d'analphabètes incapables d'ouvrir un bouquin ? Et qui m'a dit que les lectures, c'était tout justement à inaugurer de mauvais centres Leclerc dans de vilaines provinces à destination de populations idoses ? Mais c'est lui qui m'inspire. Et puis à propos de lecture, juste un petit test. Seriez-vous capable de lire ça ? Attention, c'est de la littérature. On va voir, c'est un test. C'est dingue ce que Daniel Morin est beau, séduisant, tambourinant, en plus être étincelant. Quand je l'écoute parler, je me sens idiot. Et pourtant, quand je le regarde, j'ai envie de lui. Son génie me trouble. Finalement, je me suis trompé. Vous savez lire. En même temps, c'est très beau ce qui était écrit. Il n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui, plus qu'hier, mais malheureusement, moins que demain. Vous avez dit ? N'importe quoi ! C'est bien ça. Merci Daniel Morin ! J'étais trombé, j'étais pas dessus.